En sortant d'une exposition, nous échangeons souvent entre collègues, entre journalistes, nos impressions de cette première visite. Alors ça se termine souvent par un « oh ouais, c'est vachement bien » ou bien « oh, pas mal, pas terrible ». Et puis après, chacun rentre chez soi et on n'échange jamais nos points de vue sur cette exposition. C'est de là qu'est née cette idée de cette émission. On repeint l'expo avec quatre critiques qui sont venues bien gentiment donner un coup de main et on va échanger nos impressions sur l'exposition « Vazarelli » d'où ces affiches que vous avez autour de nous et le catalogue de l'exposition « Vazarelli » au centre Georges-Pompidou. Alors ces quatre invités sont, je commence par ma gauche, Sarah Hugonin qui est à ma gauche, donc je dis bien, à ma droite Valérie Duponchel, Yves Géglet et Philippe Dajun. Donc quatre journalistes émérites qui ont l'habitude de voir des expositions et qui vont pouvoir débattre avec moi et on va tous ensemble donner nos impressions de cette exposition « Vazarelli ». Alors j'attaque directement par des renseignements techniques. L'exposition « Vazarelli » s'appelle « Le partage des formes ». Elle a lieu au centre Pompidou jusqu'au 6 mai et les commissaires de cette exposition sont Michel Gauthier et Arnaud Pierre, un critique d'art, donc un conservateur et un critique d'art qui se sont associés pour rendre cet hommage à Vazarelli. Alors peut-être un petit pitch pour commencer, au moins on n'aura pas à recommencer dans les éléments biographiques. Juste pour rappeler que Victor Vazarelli est né en 1906, en Autriche-Hongrie de l'époque, Apex. Il étudie à Budapest, il arrive à Paris en 1930 et il fait ses débuts non pas comme un peintre, mais comme un graphiste pour des agences publicitaires. Et d'ailleurs l'exposition s'ouvre sur ses premiers travaux publicitaires. Et puis on le connaît pour tous ses travaux sur la lumière et le mouvement, ce qu'on appelle l'art optique ou l'op art, qu'il va développer pendant de longues années avec son fils Ivaral et ils vont travailler à la fois pour de la peinture, des installations, mais aussi de l'art dans la ville, les arts décoratifs, puisque cela va à la fois de travaux pour prise unique jusqu'au logo de Renault, ce qu'on a un peu oublié, que le losange que tout le monde connaît, eh bien c'est Vazarelli et Ivaral qui l'ont inventé. Il va être naturalisé français en 1961 et meurt en 97 à 90 ans ici en France. Alors justement, ça va être ma première question, qui se souvient de la mort de Vazarelli ? On était tous journalistes, on travaillait à l'époque. Qui a écrit une nécro et qui pourrait dire pourquoi on a un peu oublié cette date ? Peut-être on va commencer avec Yves. Moi je m'en souviens vaguement, à cette époque-là je n'écrivais pas sur l'art, je me souviens de Bref. Alors moi dans ma famille, je viens d'une famille où on n'aimait pas Vazarelli. Mes parents c'était Picasso, c'était Matisse. On avait un certain mépris pour Vazarelli parce que Vazarelli était partout. Moi quand j'étais enfant, on avait des posters Vazarelli, il y avait des assiettes Vazarelli. Du coup, quand il est mort, je me suis dit tiens, il était encore en vie. On l'avait un peu oublié. Mais donc 97, il est passé un peu inaperçu. Alors pourquoi et qui saurait expliquer pourquoi il a fallu attendre 2019 pour avoir une rétrospective ? Et est-ce qu'il était pertinent en 2019 de faire une rétrospective Vazarelli ? Je pense qu'il a beaucoup marqué son temps. Beaucoup trop. Il est beaucoup trop taxé d'être dans les années 60 et 70. Ce qui fait qu'il fallait aussi que le temps se fasse pour qu'on arrive à retomber sur, et à re-regarder ce qu'il a vraiment apporté. Et que même quand on voit les légers et autres, ils ont aussi du mal quand même à retrouver le haut de l'affiche. Et on est dans cet art universel des années 70, utopique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a le temps qui fait son œuvre. Et puis on a la fondation Vazarelli avec la saga judiciaire qu'il y a eu ces dernières années, qui n'a pas aidé non plus franchement à remettre Vazarelli sur le devant de la scène. Donc aujourd'hui, les nouveaux projets de la fondation à Aix, en Provence, doivent forcément aider à pouvoir redonner une nouvelle aura. Mais est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui de montrer Vazarelli ? Je pense qu'il y a une forme de nostalgie. L'œuvre de Vazarelli renvoie en effet aux belles années où on croyait au modernisme, où on croyait à la prospérité, à la société de consommation, au progrès technologique, qui sont d'ailleurs dans ses œuvres, les matériaux qu'il utilise, etc. Donc il est probable que ça renvoie à une époque dont ce serait peu dire que nous sommes séparés et qu'elle ne ressemble pas du tout à celle que nous vivons. Je pense qu'il y a une forme de regret, au fond. Et dans l'exposition, ça m'a beaucoup frappé de voir à quel point il y avait une sorte de célébration des années 60 et des années 70 par les années 2018-2019. Comme un revival, quasiment. Oui, et mélancolique. Parce qu'au fond, c'était tellement gai, c'était tellement inventif, c'était tellement actif. Peut-être que c'est moins gai aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé que justement, dans la scénographie, il y avait, c'est exactement le même sentiment que j'ai eu que Philippe, d'Agen, ce revival, parce que je trouvais que la scénographie, avec ses différents sas, reproduisait pratiquement un film de science-fiction comme 2001. Puisqu'on finit en plus dans la nuit cosmique, avec les étoiles qui vous assaillent par le relief et par la couleur. Donc il y a quelque chose de, comment dire, de faussement simple aussi, de coloré, de joyeux, qui faisait que le soir du vernissage, dans cet espace qui n'est pas du tout le plus grand du centre Pompidou, il y avait d'abord un monde fou et un monde qui était en pleine jubilation. Donc on pouvait voir dès le premier soir de cette exposition que cette exposition allait connaître un grand succès public parce qu'elle apportait une forme de jeu et de gaieté. De gaieté perdue. Je suis d'accord mais ce n'est pas que de la nostalgie à mon avis parce que moi au début je me suis dit tiens ça va être sympa et effectivement il y a des gens dans l'expo, moi j'y suis retourné depuis, j'ai même vu des étrangers qui disaient it's so 60's. Il y a effectivement l'esprit des 60's parce qu'il y a d'ailleurs des films, on voit Michel Drucker, on voit un truc incroyable, c'est Paul Nareff interviewant Vazarelli sur le plateau de Drucker et c'est une star énorme en 68. Mais ça n'aurait pas suffi par rapport à ce que vous dites de la pertinence. Moi j'ai été très frappé notamment lors de ma deuxième visite quand même par la qualité picturale et même c'est paradoxal par rapport à ce que Vazarelli lui-même disait, c'est-à-dire il a tout un discours sur le fait qu'il se voulait plasticien et pas simplement peintre. On sait que c'est ses assistants qui travaillaient beaucoup pour lui mais notamment dans les dernières salles moi je trouve qu'il y a toute une série de chefs-d'oeuvre qu'on peut contempler très longtemps et pour moi ça a été vraiment pas seulement la redécouverte d'une époque ou de souvenirs d'enfance mais je me suis dit ce peintre en fait ça a vraiment une valeur et je trouve qu'en ce sens Beaubourg a vraiment fait son travail et peut-être même aurait dû le faire plus tôt. Moi je me suis dit pourquoi avoir attendu aussi longtemps après coup ? Alors les Allemands ont beaucoup regardé avant nous le travail puisque l'exposition a déjà été montée à Francfort. C'est pas la même. C'est pas la même. Je l'ai vue l'exposition de Francfort et elle était où était-elle ? Au Städel. Dans l'aile moderne du Städel. elle était vraiment d'une conception complètement différente et d'ailleurs à mon sens elle donnait une vision de Vasarely aussi très différente parce que ce qui n'y est pas à Beaubourg transformait vraiment la perspective et réciproquement tout ce côté moderniste gay etc me semblait beaucoup moins présent à Francfort où à l'inverse il y avait des oeuvres que je regrette de ne pas avoir revues à Paris en particulier sur la période de la guerre qui sont des oeuvres très dures parce qu'on ne on ne pense pas que Vasarely a peint les camps etc or il l'a fait et cette partie historique qui aurait évidemment un tout petit peu transformé les premières salles de l'exposition les commissaires parisiens probablement dans l'esprit de ce que vous dites tous les deux l'ont laissé de côté l'ont laissé de côté alors moi ce qui m'a amusé c'est de voir quand même les jeunes parce qu'effectivement le soir du vernissage il y avait tout Paris habillé même en tenue Paco Rabanne ou autre ou Courrèges pour montrer qu'on était en adéquation avec Vasarely mais c'était un petit peu convenu enfin je veux dire des gens très bien et puis quand on va dans l'exposition on voit plein de jeunes et moi ce qui m'a marqué c'est de les voir tous en train de se faire des selfies devant les oeuvres donc a priori si on ose se photographier avec en fond des Vasarely c'est qu'on y trouve son compte en termes de couleurs de mouvements de joie de vivre il y a quand même une dimension j'aime pas tellement ce mot mais iconique dans beaucoup de tableaux moi j'ai vu aussi beaucoup de selfies j'y suis retourné la semaine dernière un soir et il ne se photographie pas devant n'importe quel tableau il y a notamment un tableau en spirale et en fait si on reste longtemps devant ça correspond un peu à un générique de James Bond c'est ce côté cible et effectivement les gens se photographient devant et puis il y a ces tableaux comme la couverture du catalogue qui sont ça c'est des images qui sont très profondes alors curieusement moi j'y vois pas tant que ça de la gaieté mais je pense qu'il y a vraiment une profondeur labyrinthique moi je trouve qu'il y a un côté presque David Lynch de la peinture puisqu'il s'intéressait tous les deux à la science-fiction c'est une sorte de labyrinthe qu'on peut regarder très longtemps et je crois qu'effectivement les gens sont très sensibles à cet aspect qui n'est pas si simple à résumer justement Alors une question d'histoire de l'art si on recommence au début de l'exposition on commence avec les premiers travaux finalement de graphisme lorsqu'il arrive à Paris n'aurait-il pas fallu faire une salle sur les arts d'Europe centrale ou des pays de l'Est pour mettre un peu le contexte remettre Moïnagy ou des gens comme ça pour bien expliquer d'où il vient Et de manière générale il manque beaucoup de contexte dans cette exposition on est dans le travers actuel je trouve des rétrospectives qui ne sont centrés que sur l'artiste et à aucun moment on a un regard sur des influences un héritage ou quoi que ce soit et que par exemple Cézanne est complètement absent alors que même ne serait-ce qu'un tableau aurait pu permettre d'expliquer aussi une certaine filiation c'est pas pour rien qu'il s'est installé après au jet de bouffant à Aix-en-Provence pour sa fondation qu'il a choisi il n'avait aucune attache lui avec Aix-en-Provence en particulier si ce n'est Cézanne il se revendique de la lignée de Cézanne du synthétisme qu'a pu mettre Cézanne ça aurait été du jour pour Vasarely de Tony Stark oui non mais pour montrer c'est un regard mondriant et puis il vient d'une école qui est reliée un peu au Bauhaus et effectivement ça ne transparaît absolument pas et même montrer il est arrivé très tardivement finalement à la peinture on sait après-guerre il a quoi déjà une quarantaine d'années et toute la première partie est quand même très vite évacuée dans la première salle et toute la partie publicité on a quelques petites choses qui sont plus picturales finalement que du vrai publicité il était quand même employé à Avas qui était déjà une grande agence publicitaire il était pas si jeune parce que ça c'est il était en France je crois qu'il a travaillé même en Hongrie en Hongrie dans un tour d'armement de roulement à billes allemand sur des choses un peu étonnantes il n'y a rien du tout de cette trace de tout ça alors qu'on voit qu'il avait déjà quelque chose de très sériel qui était en place et ça je trouve que ça manque clairement alors moi je vais quand même défendre un tout petit peu parce que je ne connaissais pas du tout moi j'avais des souvenirs d'enfance donc des Vasarely voilà de la fin là c'est rond c'est carré et je trouve quand même que ça on y arrive à partir à peu près du milieu de l'expo moi je ne connaissais pas du tout sa période abstraite plus classique finalement que je ne trouve pas d'ailleurs la plus intéressante pourtant le commissaire dit ah voyez on voit que c'est un vrai peintre oui mais pas forcément le meilleur dans ce domaine et je trouve qu'on voit en tout cas dans l'expo à quel point il a évolué tout au long de sa vie il y a sa période abstrait un peu plus classique où il s'inspirait apparemment de galets ensuite il y a sa période noire et blanc ensuite il y a les multiples enfin je trouve que les Vasarely qu'on connaît et qu'on retrouve finalement c'est seulement la fin donc il y a quand même je trouve un parcours d'une vie même s'il n'y a pas effectivement un contexte énorme moi je ne suis pas tellement d'accord avec Sarah je pense que s'il y avait eu toutes les influences au début pour expliquer on aurait eu l'exposition comme on en a souvent et parfois sous lesquelles on meurt d'épuisement où elles sont tellement vastes elles sont tellement grandes qu'on passe presque sans la grègue en même temps qu'on visite l'exposition donc je trouvais ça assez agréable que l'exposition soit présentée comme un produit simple justement et qu'elle joue clairement sur l'idée du revival et d'un temps qu'on avait oublié dans son dans son peps et dans son utopie aussi et je pense aussi que comme les oeuvres de Vasarely elles sont souvent énormes qu'il y a quand même plus de 300 oeuvres déjà c'est déjà quand même beaucoup ils ont réussi en montrant autant de choses aussi différentes que le salon de la banque de Francfort qui prend la place qui prend quand même une certaine place ils ont quand même réussi à montrer les objets les produits presque dérivés et la peinture je trouve que du coup on arrive assez bien à percevoir un ensemble un peu comme oui un ensemble mathématique et je trouve c'est agréable ce qui fait qu'on sort de cette exposition peut-être qu'on peut prendre un livre et lire c'est tout on n'est pas obligé de tout recevoir en même temps mais là l'idée c'était de se dire est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire un tout petit peu de contexte ne serait-ce que pour comprendre pourquoi Zebra les oeuvres qu'il va faire au moment où il commence le graphisme vont influencer sur la suite et comment on passe de ce dessin de graphisme très épuré très simple vers les premiers tableaux dont on parlait tout à l'heure avec des formes de galets avec des formes de belle île ou bien gorde même qui va arriver assez vite les choses minérales quasiment comme de biomorphisme dans ce cas-là il faut je suis d'accord avec Valéry il y a aussi un problème de place il faut deux salles il faut le Bauhaus il faut un effet molinage et il faut les avant-gardes d'Europe de l'Est il faut pour le biomorphisme Miro ou Arp il faut Ben Nicholson parce qu'il est très proche à un certain moment picturalement de Ben Nicholson et ils ont un certain nombre de mètres carrés voilà il arrive un moment où on choisit quand même un parti certes tu peux dire que toutes les monographies ont un caractère frustrant parce que l'artiste est présenté comme une sorte de chose isolée hors du contexte historique dans lequel il se trouve oui mais je te répondrai ce qu'a répondu Valéry après tout personne n'est empêché de lire avant ou après les cartels le disent les cartels le disent une exposition au sein de la grande exposition une mini expo Bauhaus une mini expo Ben Nicholson des salles il s'agit d'avoir à un moment un tableau contexte ce qui permet de rappeler qu'effectivement il y a une filiation avec un tel et un tel qu'il part de ce terreau là qui est le terreau dans lequel il a été formé qu'est-ce qu'on retrouve parce que c'est vrai que quand on regarde Vazarelli c'est quelque chose de très singulier dans l'art 20ème et comment d'où il vient dans les années 20 en Hongrie pour arriver à être un symbole absolu de la France des années 60-70 il parle avec un accent incroyable on le voit sur les vidéos de montrer un petit peu comment on arrive à cette icône absolue dans ce cas-là il faut aussi que tu mettes dans les années 60 quelques tableaux pop c'est ça oui tu vois bien c'est donc une lettre du pop à l'op du pop à l'op non non parce que moi je parlais de contexte dans le sens filiation de comment est-ce qu'on explique son oeuvre le fait qu'il y ait en côté Picasso ou qu'il y ait Warhol n'explique en rien Vasarelli c'est juste dire à côté il y avait ça et ça ça c'est pas sûr du tout ça excuse-moi mais je pense qu'il y a des Vasarelli des années 60 qui sont très sensibles à ce qu'est l'op art en dehors de lui au même moment de l'op art et l'abstraction en général oui mais quand il fait une pochette de disque pour David Bowie il sait aussi ce que Warhol fait à la factory donc tu vois ça devient infini il y a un choix qui à mon avis est bon des commissaires parce qu'il faut quand même choisir il n'y a pas effectivement ce contexte avec d'autres artistes il y a ce choix de le montrer dans son époque d'avoir montré Renaud d'avoir montré ses couvertures Gallimard ça on a tous étudié avec ça c'est faux les catalogues il y a même une reproduction du Parisien qui fait une faute d'orthographe à Vasarelli alors en même temps il était hongrois c'est une franc citation mais ça n'est pas une excuse il y a les Paris Match il y a François Zardy et je trouve que c'est important parce que il y a Gilles Berbeco il y a quand même Bernard Fresson dans un film d'Henri Verneuil et je pense que c'est important parce que c'est précisément un artiste qui n'avait pas un respect immense il connaissait très bien l'histoire de l'art mais pour les intellectuels il en parle très souvent dans ses notes et qui tenait énormément à pouvoir être accessible au plus grand nombre et l'exposition je trouve montre très bien ça il est même allé trop loin est-ce que c'était un artiste people alors puisqu'on a parlé tout à l'heure de Warhol est-ce qu'il a joué là-dessus de ses relations avec le couple Pompidou parce qu'il a travaillé pour Pompidou oui et puis le couple Pompidou sont venus à Gord les deux il était très proche du couple Pompidou est-ce qu'il avait vraiment besoin de ça ? est-ce qu'il en avait besoin ? parce que c'est Agam qui avait le plus besoin de l'autre ? oui Pompidou s'est fait une image bien sûr d'homme moderne avec la collection oui fréquenter les artistes de son temps c'est aussi une manière de se rajeunir donc je ne suis pas certain que le rapport soit nécessairement que l'artiste ait besoin du politique je pense que les Pompidou avaient bien compris qu'ils avaient aussi besoin de changer leur image bien sûr peut-être aussi qu'il aimait le succès tout simplement oui il était communiste au départ au départ oui au départ mais peut-être l'idéologie est loin il avait peut-être un certain goût du succès et de toutes les rencontres que le succès va arriver oui est-ce que quelqu'un sait comment il est arrivé vers faire la pochette de disques Space Odyssey oui c'est David Bowie qui est venu vers lui donc ça veut dire qu'il était suffisamment connu au moins de l'autre côté de la mort c'était vraiment une star après c'est pas l'Amérique Bowie c'était plutôt via l'Angleterre ils étaient tous les deux très grands fans de science-fiction et du coup Bowie connaissait je crois que le travail de Vasarelli était vraiment partout à cette époque-là et Bowie est allé voir l'atelier de Vasarelli et lui a demandé de travailler une pochette qui a été retravaillée mais il faut voir les gens qui iront voir l'exposition qui voient cet extrait où c'est Paul Nareff qui interview Vasarelli tous les deux ont des lunettes Vasarelli est au niveau de Bowie en termes de notoriété en 68 c'est ça et d'ailleurs je trouve qu'il y a quand même une terrible injustice qui est réparée dans cette exposition c'est on parle de ce Vasarelli a fait ce portrait de Pompidou tramé on voit depuis 40 ans dans l'entrée du centre de Pompidou j'avais oublié que c'était Vasarelli et Ivaral la gare en Parnasse j'y suis repassé il y a quelques jours alors effectivement elle a été restaurée on la voit beaucoup mieux mais ça fait quand même quasiment 50 ans ou 45 ans qu'il y a une fresque de Vasarelli deux fresques deux fresques on ne le savait plus on l'a oublié à un point mais extrême alors que c'était vraiment sous nos yeux ce qui est d'ailleurs intéressant ce phénomène d'oubli d'une chose que tout le monde voit et que plus personne ne voit mais dans les années 60 ou les années 70 il y a deux artistes en France il y a Vasarelli et Georges Mathieu ah et Bernard Buffet j'aurais dit non mais peut-être Georges Mathieu rajoute si tu veux Buffet mais je pensais à Mathieu pour les affiches de la France oui la monnaie la pièce de Diffres la pièce de Diffres etc et cette situation-là elle mériterait presque d'être à elle seule un sujet d'exposition et je trouve que l'exemple de Buffet Vasarelli Mathieu Buffet à bon entendeur salut mais Buffet Buffet c'est très pas pour moi Buffet c'est très intéressant parce que Buffet le musée d'art moderne a aussi essayé et finalement c'est intéressant qu'en un an il y a eu deux artistes complètement oubliés voire méprisés décriés qui ont été exposés à travers de grandes rétrospectives moi je trouve que c'est pas comparable mais Vasarelli je trouve ça beaucoup plus intéressant ça en sort beaucoup mieux il résiste Bernard Buffet au musée d'art moderne dans la vie de Paris les premières années sont intéressantes passionnantes mais la fin mais on se dit pas il fallait absolument le faire Vasarelli là je trouve qu'il revient dans le jeu mais justement parce qu'il y a peut-être une question aussi de dosage parce que dans l'exposition de Beaubourg je trouve que les deux commissaires ont été très intelligents dans leur dosage parce qu'il y a une avalanche quand même d'images et de motifs par image par tableau qui fait qu'on pourrait peut-être difficilement supporter une surdose de Vasarelli je veux dire qu'on pourrait faire une mauvaise exposition de Vasarelli sans doute peut-être que si on envoyait trop on n'en verrait plus alors on a passé je trouve que le dosage est très 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 intelligent mais à Francfort en effet il y a trop d'oeuvres et tu as un sentiment d'étouffement de claustrophobie que l'exposition du Centre Pompidou a évité ça clairement on a laissé rapidement pour aller parler de Vasarelli partout dans la ville etc on a laissé la salle moi que j'aime beaucoup qui est la deuxième salle de l'exposition sur les tableaux du début de l'abstraction ces années 50 que moi je trouve vraiment admirable noir et blanche et puis même avec les légers couleurs de Gordes et de Belle-Île dont on parlait qui pour moi est vraiment là la chose qui est le plus intéressant et je souligne au passage que beaucoup d'oeuvres viennent de galeries dont la galerie La Humière vous vous rappelez que Madame La Humière la maman de Diane La Humière aujourd'hui décédée et bien elle avait montré Vasarelli et qu'elle l'a beaucoup défendue et moi c'est ces oeuvres-là que je trouve les plus surprenantes parce qu'on connaît mieux celles des années 70 que ces débuts de l'abstraction il y a une chose que j'avais jamais vue qui m'a laissé absolument pantois c'est une oeuvre faite avec des tessons de bouteilles roulés par la mer montés dans une sorte d'appareil de mastic franchement il doit faire ça en 1947-1948 il n'y a qu'une oeuvre il n'y en a qu'une mais on aurait envie de l'avoir pour le coup comme disait Sarah Talley de l'avoir en situation avec d'autres assemblages collages de cette époque-là c'est vraiment elle tient en tout cas remarquablement bien le coup au vieillissement on aurait pu les comparer à quoi ces oeuvres de ces années 50 finalement ? moi j'étais très sensible mais c'est aussi parce que c'est un artiste pour lequel j'ai une prédilection à la proximité avec Nicholson avec Ben Nicholson et en effet Valéry parlait de Belle-Île le côté du rapport à la nature à la pierre qui a été érodée par le vent etc il ne donne à sentir quand même avec beaucoup d'efficacité à ce moment-là je ne pense pas que les années 40 de Vasarelli soient négligeables du tout absolument pas je pense qu'il y a eu de très beaux et là on les voyait aussi bien en Allemagne qu'en France il y a de très je suis assez d'accord c'est toi qui as cité ça mais il y a vraiment de très beaux tableaux presque avec un excès de matière et de savoir peindre où on sent que il veut aller jusqu'au bout de l'exécution c'est des tableaux très achevés et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que là en faisant des recherches de couleurs mais juste pour dire que c'est à ce moment-là il me semble que le déclenchement où il fait des assortiments de couleurs des couleurs qui vibrent entre elles et qui sont finalement le début de ces recherches de l'opard avec même avec le noir et blanc on retrouve parce qu'on est sur le rythme on est vraiment sur la recherche de la profondeur et c'est ça qui est très intéressant et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que c'était extrêmement équilibré c'est qu'on a une progression dans le parcours qui montre parfaitement l'arrivée au Vasarelli que tout le monde connaît et qu'on voit bien comment dès le départ la toute première salle des œuvres de toute jeunesse je ne sais plus quel est le premier tableau mais on est dans les années 20, 25 et on voit déjà du Vasarelli on voit déjà une obsession pour la géométrie pour le rythme pour les couleurs alors on n'est pas évidemment sur ce qu'on peut retrouver plus tard avec une maîtrise absolue de l'agencement entre les couleurs mais on a au début un Vasarelli qui n'est pas celui qu'on connaît même si on le reconnaît et je trouve que petit à petit on arrive et à la fin on s'en prend entre guillemets plein la figure et c'est ce qui fait qu'on le supporte très bien à la fin parce qu'on a eu cette progression qui termine en Acme et parce qu'on voit comment il est devenu Vasarelli parce que là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous c'est que beaucoup d'amis me disent aussi ça cette période je crois que ça doit être des années 50 ou même avant ces tableaux pour moi alors je vais peut-être vous choquer mais c'est un bon peintre de l'école de Paris puisqu'il a été affilé mais au final il serait mort après cette période on ne s'en souviendrait pas du tout aujourd'hui on voit à cette époque et c'est ce qui nous rassure peut-être qu'il a un cheminement de peintre relativement classique dans l'abstraction mais quand même le Vasarelli très novateur c'est le Vasarelli 60 mais c'est le Vasarelli est-ce qu'il est si novateur ? dans la première période quand même qui l'a fait ? il y a des recherches de cet ordre-là au Bauhaus il est lui-même passé par la formation post-Bauhaus les tableaux les mosaïques de Tesson de Joseph Alves absolument tu voulais dire ? oui je vais dire la première période la première salle où effectivement ces tableaux qui sont très virtuoses quand même il y en a un qui est très beau qui est noir qui paraît presque immobile et quand on se rapproche de ce tableau on voit qu'il y a une toute petite rayure d'un bleu très très intense oui ça il faut savoir décrypter ces tableaux et les regarder et quand on se rapproche de ce tableau les limites d'abord on voit la main évidemment et puis on voit aussi comment il se sert d'un tout petit peu de bleu pour faire bouger tout le tableau et donc évidemment c'est vrai ce que dit Sarah c'est une parfaite formule pour comprendre la suite mais moi j'ai beaucoup aimé la façon dont est montrée l'application de l'art dans tous les domaines oui alors fallait-il aller jusqu'à ça sortir la quincaillerie la vaisselle ça m'a plu beaucoup parce que c'était très important pour Luc moi j'irais même que c'était pas assez je lisais dans la biographie qu'a fait son petit-fils de son grand-père qu'en 66 à l'été 66 qui était un acmé à total 15% des produits prises uniques étaient inspirés par Vasarelli 15% des produits c'est ce qui explique je pense le haut le coeur à un moment on a mangé on a bu on a dormi on s'est habillé en Vasarelli on a conduit du Vasarelli à un moment je crois que les gens ont dit stop il y a eu une indigestion il a fait du quoi 30 ans de diète et là on a eu un peu d'appétit donc il fallait mettre l'art dans la ville il fallait mettre les affiches je trouve que les affiches les livres la collection de livres effectivement tout le monde s'arrête devant ses livres de poche parce qu'il les a tous nus on ne les a pas tous nus la porcelaine elle est quand même très jolie la porcelaine le tout petit sac inspiré par Vasarelli par Fendi il est incroyable les petits Rubik's qui va annoncer le Rubik's Cube les petites sculptures de couleurs elles sont quand même très jolies elles sont étonnantes et moi j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas trop justement et je n'aurais pas aimé en avoir plus parce que je crois que après c'était un banquet trop robotatif je crois que ça s'est arrêté à la bonne dose c'est une sélection qui est biaisée parce que c'est une sélection qui est très élitiste ah peut-être ah oui c'est très dans le grand art et que ça manque effectivement les 15% prises uniques c'est pour ça que je ne parlais pas c'est qu'on est vraiment dans le papier d'emballage dans des choses de tout venant des torchons il disait ça ne me dérange pas ma peinture sur des kilomètres de torchons mais ce que moi je trouve et là on essaie de le mettre d'office genre c'est un artiste en même temps il fallait en même temps on part de loin mais oui tout à fait mais là je trouve que c'est dommage Vasarelli ça va être nul mais il fallait bien prouver que c'est un grand artiste mais ce que je trouve quand même extraordinaire c'est que quand on lit Vasarelli lui-même n'attachait pas une importance énorme au fait d'être peintre il vient de la publicité il n'a jamais rejeté ça d'ailleurs il n'était pas du tout obsédé par l'oeuvre originale il aurait voulu d'ailleurs on pouvait acheter des kits Vasarelli on pouvait faire son Vasarelli et par rapport à ce que tu disais sur le bleu même dans les tableaux de la fin qui sont très scientifiques enfin en tout cas systématiques quand on reste longtemps devant il y a un travail de coloriste qui est quand même extraordinaire et qui reste très personnel même dans des couleurs assorties tout dans celui-là celui qui a fait la couverture du catalogue mais pas seulement moi le tableau que j'ai préféré c'est un tableau sur des verres un peu gris un peu assourdis enfin très labyrinthique et on voit qu'il y a un travail d'une finesse et d'ailleurs lui-même le dit dans ses notes il dit de toute façon vous pouvez être le plus scientifique que vous voulez à un moment il y aura un impondérable c'est-à-dire qu'il a quand même accepté l'accident dans son travail alors que tout semble ordonner de manière scientifique ça devrait être glacial et à un moment non il y a un imprévu et c'est à mon avis ce qui fait que ça tient est-ce qu'il fallait aller avec autant d'oeuvres de ces dernières années finalement qui sont exposées où on en a presque haut le cœur non à la fin il y a la salle des Pologne les dernières salles les deux dernières salles il n'y a pas tant le tableau que ça la salle des étoiles alors allons-y pour la salle des étoiles c'est parce qu'on est sur des très grands formats c'est des grands formats où on en a partout moi je trouve que c'est merveilleux on ne sait plus où donner de la tête il y a un recul il y a quelque chose de très immersif oui je vois pas c'est mieux que l'atelier des Lémiers est-ce qu'il aurait autorisé les commissaires à supposer qu'il y avait des périodes moins intéressantes que d'autres le principe quand même d'une rétrospective c'est d'accorder un traitement relativement Philippe ne fait pas l'innocent tu sais très bien qu'un commissaire d'exposition biaise quand même une production artistique au profit du meilleur ou du pire il a le droit je te laisse l'entière responsabilité de cette déclaration parce que personnellement je ne la reprendrai sûrement pas à mon compte et je me souviens que quand il est arrivé qu'un commissaire d'exposition c'était d'ailleurs à Beaubourg et c'était il y a très longtemps s'autorise la liberté de supprimer la moitié de l'oeuvre d'un artiste parce qu'il considérait qu'elle était mauvaise c'était l'exposition d'Echirico qu'avait faite Bill Rubin au centre Pompidou ça avait posé un vrai gros problème parce que qui est le commissaire pour imposer une vision tronquée d'un artiste ? Non mais il choisit quand même dans la production il va choisir les bons tableaux plutôt que les mauvais après tu as dit je ne pense pas qu'ils aient choisi des mauvais tableaux une question de dosage éventuellement mais je ne vois pas comment on peut passer sous silence une partie entière de l'oeuvre surtout qu'il n'y en a pas tant que ça La fin je pense qu'elle est vraiment aventure spatiale Oui c'est très curé C'est vraiment la spèce auditive c'est ça on est vraiment dans le fond du haut noir du cinéma on rentre dans le dernier et donc je pense qu'autrement peut-être on aurait du mal à faire vivre ensemble toute cette toute cette projection de couleurs et de mouvements et je trouve que il y a quelque chose de très pas méditatif mais assez rêveur enfin quand même dans cette dernière salle moi je n'ai pas trouvé qu'elle était C'est là que je suis resté le plus longtemps Aucun n'a eu le sentiment de répétition dans l'oeuvre finalement À partir du moment où on sait que la répétition et la variation est le principe même de l'oeuvre ou bien tu l'admets et tu vois l'expo mais tu ne l'admets pas et tu ne vas pas voir l'expo mais tu ne peux pas t'en sortir Mais ce qui est fascinant c'est que moi je m'attendais justement à ça pour moi Vazarelli c'était toujours pareil Et en fait surtout en y revenant et puis c'est intéressant de voir les gens font beaucoup de photos et moi j'ai entendu des gens des visiteurs qui disaient tiens tu vois là il décale un peu sa grille c'est-à-dire que il est quand même bien sûr il travaille sur des nuanciers il travaille sur des combinatoires mais il ne fait jamais exactement la même chose c'est intéressant c'est une variation sans fin mais comme je trouve comme en musique et moi effectivement la fin moi j'ai trouvé quelque chose de très méditatif moi je suis resté très longtemps dans les dernières salles pardon si ça ne sont pas les meilleures Non 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 je trouve qu'il y a effectivement quelque chose de très immersif et qu'on est aussi dans quelque chose d'assez cinématographique moi à un moment je me suis dit c'est bizarre c'est un peu le Lost Highway de la peinture d'ailleurs il y a des lignes Lynch est aussi très habité par des lignes et je trouve que voilà en ce sens c'est quelque chose qui est quand même très moderne Sculpture ça n'a marqué personne les colonnes je trouve que c'est la chose la plus peut-être complexe on va dire non la plus c'est la chose qui m'a laissée peut-être la plus d'accord égitative égitative je pense que Valérie a dit tout ce qu'il fallait dire c'est pas désagréable non c'est pas rougement c'est mieux non non mais c'est étonnant c'est étonnant c'est une application c'est une application d'une règle donc ça le peut pas il faut voir qu'il y a des en milieu d'une règle qu'on applique veut montrer qu'il a vraiment tout voulu faire il y a des dessins d'architecture il y a un jeu je sais pas si vous avez marqué il y a un jeu un peu comme un jeu de go ou d'échec alors je sais pas comment on y jouait avec des couleurs on n'est plus vraiment dans l'art mais c'est intéressant de voir qu'il voulait que tout le monde puisse avoir du Valérie donc il était prêt à décliner vraiment sous toutes ses formes mais tout le monde n'en a pas vu parce que moi dans mon enfance j'ai aucun souvenir de ça le dos des panneaux de co non mais j'ai vu bien sûr l'enseigne Renaud mais effectivement ma famille ne devait pas être très pop elle devait être un peu Louvre elle devait être un peu peinture classique non mais il a influencé même indirectement on les préaux d'école j'avais pas vu d'exposition Vazarelli et en fait j'avais peut-être j'ai peut-être vécu dans un certain dédain de cela donc j'ai trouvé intéressant oui moi ce qui m'amuse c'est qu'il y a 15 ans on aurait dit on va faire une expo ou on va voir une exposition Vazarelli tout le monde aurait dit et là aujourd'hui vous semblez presque unanime pour dire ouais c'est bien mais oui parce que ça casse aussi je trouve que ça nous oblige à voir d'autres choses à voir d'autres choses et même à réinterpréter un peu l'histoire de l'art à cette période alors moi je suis moins expert que d'autres ici mais on a beaucoup raconté dans les années 80 qu'il y avait un retour de la peinture après la période conceptuelle la période minimale puis on se dit mais Vazarelli c'était quand même de la peinture c'est-à-dire dans les années 70 il y avait des gens qui étaient des purs coloristes c'est-à-dire qu'on a oublié parce que c'était plus à la mode même de lui laisser une place du coup ça fait retravailler sur comment on voyait cette époque-là y compris dans la peinture Valérie a caché sous l'autre ouvrage de Vazarelli la biographie qui sort est-ce que la biographie est nécessaire pour comprendre le travail de Vazarelli ? Alors moi je l'ai lu un petit peu au début avec un petit peu d'effort comme Sarah et puis après j'ai trouvé qu'elle était intéressante parce qu'elle faisait donner beaucoup de chair à cet homme et en plus je crois que la chair a été un thème qui était important dans sa vie manifestement donc c'était important de lire et ce que je trouvais intéressant c'est plusieurs citations qui sont reprises d'autres interviews faites du vivant de Vazarelli où il fait référence à son enfance et j'ai trouvé que ce qu'il expliquait de son art par ses manies de collectionneurs de pierres, de timmes de choses, de couleurs de formes, de géométries et qu'après il a réinterprété en artiste en adulte c'était intéressant et puis aussi quand il parle de son amour pour sa mère et sa mère qui répète les mêmes gestes dans la cuisine qui fait des confitures qui les range qui les fait avec un souci de la perfection du geste etc et qu'il explique que lui cette perfection du geste l'a inspiré et l'inspire toujours j'ai trouvé ça très intéressant dans ce livre toute la partie sur la fondation qui je l'ai trouvé peut-être parce que c'est moins mon domaine je l'ai trouvé plus fastidieuse on dit deux mots Sarah peut-être de la fondation donc elle a été créée dans les années 60 entre Gordes et Aix-en-Provence le château de Gordes ferme ses portes les années 70 la Gordes ferme ses portes en 95 je crois quelques années avant la mort de Vasarelli du fait d'une succession un peu compliquée que de son vivant Vasarelli avait demandé ce que ses fils renoncent à leurs réserves héréditaires puisqu'en France on a cette loi qui fait qu'on ne peut pas déshériter nos enfants et lui avait légué la majorité de ses oeuvres à la fondation qu'il avait créée pour ça donc fondation reconnuité publique dès sa création et donc après il y a eu une bataille qui s'est bataille judiciaire où les enfants ont dit mais non c'est en quelque part une spoliation de nos droits et la belle fille tout à fait qui est la belle-mère de Pierre Vasarelli l'unique petit-fils donc un deuxième mariage avec Ivara le fils artiste qui elle aussi avait récupéré et s'est pris d'amour aussi pour l'oeuvre de Vasarelli a été à la tête de la fondation à un moment il y a eu un certain nombre de malversations aussi par des hauts fonctionnaires dépôt de bilan en 97 en raison d'un redressement fiscal de 18 millions de francs je me souviens beaucoup mieux de ça que de la mort de Vasarelli et c'est la même année c'est la même année tout à fait et il y a eu un débat de la fac d'Aix qui était le directeur culpé ou je ne sais quoi il y a eu un certain nombre d'avocats fiscalistes de personnes de la faculté d'Aix de la faculté de Marseille il y a eu beaucoup de hauts fonctionnaires ça lui a peut-être fait du temps et aujourd'hui et depuis 2015 il y a eu un arrêté la cour de cassation donc a priori ça devrait être terminé qui annule l'arbitrage qui avait été fait à l'époque qui disait que les héritiers devaient récupérer leur héritage donc aujourd'hui Pierre Vasarelli qui est à la tête de la fondation essaye de récupérer quelques 470 oeuvres qui avaient été retirées dans les années 90 à la fondation et qui ont été dispersées entre les deux fils et la belle-fille donc aujourd'hui tout se trouve à Porto Rico à Porto Rico pour Aix-en-Provence normalement on devait remonter à Aix-en-Provence la fameuse façade d'RTL est-ce qu'on sait où ça en est ? ça a été remonté ? Non, moi non plus j'ai pas eu de nouvelles Il y a beaucoup de projets à Aix ils sont en train de penser à une extension de la fondation là pour l'instant ils ont bien de terminer un chantier colossal de restauration de l'ensemble de l'oeuvre architectonique donc vraiment cette oeuvre qu'on peut voir dans l'exposition mais qui est appliquée à l'architecture et qui fait l'oeuvre même de la fondation donc tout a été rénové là en octobre ou novembre il y a eu une réouverture totale des salles il y a encore des oeuvres à restaurer il y a un budget qui manque et ils projettent de faire une extension et un partenariat avec Pompidou justement pour pouvoir mener à bien un certain nombre d'expositions sur le contexte de Vasarelli on y retourne il y a aussi une chose intéressante dans ce livre je vais bien d'en parler c'est quand même le portrait en creux de Denise René oui alors moi je ne connaissais pas la vie personnelle de Denise René on parlait de la galerie La Lumière mais il faudrait tout de même pas oublier de Denise René d'abord bien sûr et son rôle et la construction non mais la construction du marché aussi son rôle à divertir non non et Denise René avant Denise René surtout oui avant Denise René et puis quand elle le devient avec son histoire d'amour et d'art avec Vasarelli et je trouve que c'est un personnage tout à fait intéressant et ça donne aussi pas mal de de chair de chair et puis ça montre aussi que ce marché de l'art qui est un peu naissant quand même il a quand même pas attendu aujourd'hui pour être excessif passionnel est-ce qu'il faut encore acheter du Vasarelli aujourd'hui ? Denise René a joué un grand rôle à l'internationalisation de Vasarelli de Vasarelli elle a beaucoup à balle elle a beaucoup pété dans les oui bien même aux Etats-Unis peut-être que d'autres artistes qui auraient été soutenus par une galeriste aussi engagée pour plein de raisons en faveur d'un artiste auraient pu passer l'Atlantique dans de meilleures conditions je repose ma question faut-il acheter du Vasarelli aujourd'hui ? est-ce que c'est encore sous-coté par rapport à ce que ça pourrait être ? j'adorerais avoir posé cette question dois-je acheter du Vasarelli ? j'aimerais beaucoup mais même une Lito de ce que j'ai lu il n'est pas coté comme il devrait l'être parce que j'ai lu dans un excellent quotidien de l'après-midi je pense que cette expo va quand même lui redonner une place surtout que cette bio elle est pas mal moi je sais que j'ai lu aussi ses écrits je ne savais même pas que ça existait chez Hermann ce qui tient c'est qu'on voit que c'est quelqu'un qui a une intellectualité qui a énormément réfléchi à ce qu'il faisait qui avait une très bonne connaissance non seulement de l'histoire de l'art mais de la place de l'artiste c'est-à-dire lui pensait que c'était la fin de la peinture de Chevalet peu importe qu'il se soit en partie trompé mais quand même pas complètement c'est-à-dire qu'il réfléchit profondément socialement à ce que doit être l'oeuvre d'art du coup pour moi c'est un artiste qui est là vraiment pour durer c'est pas simplement par rapport à ce qu'on disait au début un côté un peu vintage tiens c'est sympa il y a un côté sixties à boubours j'espère en tout cas il n'y a pas il n'y a pas un côté non mais c'était pas négatif mais c'est vrai c'est vrai qu'il y a une part de nostalgie c'était une très bonne amorce je pense que ça permet et de relire l'époque de Vasarelli et le fait qu'il revienne maintenant permet aussi de comprendre la nôtre donc c'est deux bénéfices à bien des égards alors merci à tous les quatre je rappelle que l'exposition Vasarelli le partage des formes a lieu jusqu'au 6 mai et qu'il est accompagné ou qu'elle est accompagnée cette rétrospective d'un très bon catalogue publiée par le centre Pompidou avec une image en couverture quasiment optique merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501